Bonjour à tous, bienvenue dans une vidéo de retour de vide grenier, ça faisait un moment que je n'en avais pas fait. J'en ai fait un au mois d'avril vu qu'il fait extrêmement beau. Je vous présente tout de suite ce que j'ai pu trouver. C'est parti ! Alors, je remets déjà dans le contexte, donc je fais de moins en moins de vide grenier, je vous avoue. J'en fais, je pense, une fois tous les mois, quelque chose comme ça. Il y en avait un justement à côté de chez moi, donc j'en ai profité et je n'étais pas seul vu que mon pote Loris m'a accompagné. Lui étant plus intéressé par tout ce qui touche soit l'univers Nintendo et moi plus Sega, ça tombe bien. On arrive souvent à bien s'entendre lorsqu'on est sur les vide grenier et on trouve aussi bien pour l'un que pour l'autre. Donc tout le monde est heureux, donc c'est parfait. Ce que je vais faire déjà pour commencer, c'est vous présenter des jeux que j'ai pris mais que je ne compte pas garder. Donc des jeux qui vont partir soit à l'échange, soit que je vais revendre pour investir dans la collection. Donc déjà, première chose que je vais vous présenter, c'est un truc assez sympa. C'est un magazine Joypad, donc qui est encore neuf sous blister, si on peut appeler ça comme ça. Donc voilà, ça je l'ai pris vraiment dans le but d'échanger contre un magazine Megaforce ou Dreamcast que je recherche. Donc voilà, vraiment très très cool, je pense que les gens qui collectionnent sur Joypad seront heureux d'avoir un magazine comme neuf. Il y a encore tout dedans, il y a même le petit guide spécial PSP. Donc ça c'était une très très bonne chose et mon pote lui pour le coup a pu trouver un magazine Club Nintendo. Donc voilà, chacun était content, on a chacun pris un magazine. Ensuite, j'ai chopé donc pas mal de jeux dont je ne vais pas forcément garder. Donc déjà sur de la PSP, des RPG, ils étaient là, ils n'étaient pas très très chers. Je pense que ça fera plaisir à des gens qui collectionnent sur ce support. Donc déjà le Dissidia Final Fantasy version française. Le Star Ocean 1 également version française. Le Star Ocean 2 en version FR, en tout cas au niveau de la boîte. Je pense que les dialogues doivent être en anglais, est-ce que c'est indiqué ? J'ai en anglais, manuel en français. Et là, j'ai en anglais, manuel en français. C'est bien ce que je pensais. Ils me disaient aussi, ça m'aurait étonné qu'ils aient traduit la version de Star Ocean. Ensuite, des jeux PlayStation 3, pareil, du RPG si on peut dire. Le Time and Eternity, donc un petit jeu bien sympathique. Pas facile à trouver en français pour le coup celui-là. Moi je l'ai déjà, donc je ne le garde pas. Un, pareil, Dragon Crown, que j'ai déjà également, version FR. Donc ça c'est cool. Quand je pense que je l'avais payé 30 balles pour l'avoir dans ma collection, j'aurais été un peu plus patient. Et bien je l'aurais eu pour pas grand chose. Donc vous voyez, c'est ça aussi qui est important de se rendre compte dans une collection. C'est la patience, c'est important parce qu'au final, vous ne savez jamais sur quoi vous allez tomber dans 6, 12, 2 ans. Et j'aurais pu attendre très clairement d'acheter Dragon Crown en vide grenier. J'ai acheté une mémoire chez Micromania, genre 25 balles de mémoire. Donc j'aurais pu attendre et le choper en vide grenier, ça aurait été mieux. J'ai également donc un Kingdom Hearts 1.5 qui est ma version. Vu que j'ai chopé une autre version, je vous la présenterai ensuite derrière. On commence à avoir un manque de place. Ensuite, on a presque terminé. J'ai chopé deux jeux PlayStation 1, un FIFA 2005, un Toy Story 2. Les boîtes sont en super état. Donc je me suis dit que ça peut toujours être utile pour un full setter PlayStation 1. Et enfin, un dernier, je l'avais pris à la base pour moi, mais finalement je ne vais pas le garder. C'est le Poké Park, donc la grande aventure de Pikachu. Donc voilà, ça clôture les jeux que j'ai pris. Je ne vais pas forcément rentrer trop dans le détail vu que je ne compte pas de toute façon les garder. Par contre, je vais vous présenter d'autres jeux qui, pour le coup, rentrent tous dans la collection. Donc déjà, je vais commencer par un lot de trois jeux électroniques Sega. Donc il y avait un jeu McDonald's, donc j'ai complètement oublié le nom de ce personnage de Sega. Je vous mettrai une petite photo. Il y avait également un jeu électronique Sonic et un jeu électronique Tails. Donc je vais garder bien sûr ces trois jeux électroniques qui seront dans ma bibliothèque Sega. Donc ils fonctionnent, j'ai testé, il fallait juste changer les piles de deux d'entre eux. Mais sinon ils fonctionnent tous les trois, c'est nickel. J'ai également chopé un jeu sur la console de Nintendo, la Wii. Donc c'est Johan, la malédiction. Donc qui est un survival horror que je n'avais pas encore vu. En tout cas, ni en vide grenier, ni en easy cash. Je l'avais vu déjà une ou deux fois, mais il n'est pas si courant que ça, je pense, en magasin, en rétro, à République. Donc c'est la version FR, donc plutôt cool. Malheureusement la boîte a eu une petite entaille, c'est un peu dommage. Mais sinon le jeu est comme neuf, nickel. Donc voilà, très très bonne petite trouvaille pour la collection Wii. Donc on va enchaîner avec de la PlayStation 3. Donc parmi les jeux que je vous ai présenté, que je ne garde pas, il y avait pas mal de RPG PlayStation 3. Mais il y en avait que je gardais. Donc déjà un Atelier Shally. Donc Atelier Shally, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est un jeu RPG alchimie. Où vous incarnez des personnages généralement féminins. Ici vous incarnez donc Charlotte et Shallystera. Donc les deux personnages sur la cover. Et voilà, vous avez une histoire somme toute assez intéressante. Vous voyagez un peu partout dans le monde. Le but est de devenir le meilleur alchimiste et de trouver les meilleures potions. Donc voilà, très intéressant. Je ne l'avais pas celui-là dans la collection des ateliers. Donc je regarde juste ce qui est indiqué derrière. Les voix sont en japonaise. Donc ça c'est cool avec les sous-titres anglais. Donc c'est vrai qu'anglophobe, ça se tenir sur ce jeu, très clairement. Ensuite, j'ai chopé donc deux autres jeux. Ah, j'ai pas pris le bon. Zut. Bon. Va falloir que je fasse une coupe. Me revoilà. Bon, ne vous inquiétez pas. Donc j'avais oublié en effet un jeu. Donc je vous présente deux jeux également de RPG que j'ai chopé. Le Disgaea 3. Donc Absence of Justice. Et le Disgaea 4. A Promise Unforgotten. Donc qui sont des opus PS3. Il me semble que sur PSP, ils sont sortis également, mais avec un autre nom. Donc j'avais oublié le Disgaea 3 dans ma bibliothèque. Donc je vous l'ai ramené. Tout simplement parce que je me suis trompé. Parce que j'ai déjà en fait ces deux jeux sous la forme du Disgaea Triple Play Collection. Mais c'est vrai que si je peux les avoir à l'unité plutôt, je ne crache pas dessus. Donc surtout que celui-là, c'est au niveau de la boîte tout en anglais. Alors que là, ce sont des versions françaises. Donc voilà, plutôt cool de rentrer ces petits jeux bien sympathiques. Mais très chronophage et assez difficile pour le coup. Ensuite, PlayStation 3. J'ai également rentré un Tave Auxilia Day One Edition. Donc il est complet. Il est en super bêta. Franchement, pas corné, rien du tout. La personne qui avait ces RPG prenait vraiment très très soin de ses affaires. On a pas mal discuté justement sur le vide grenier. On a échangé un peu sur nos anecdotes. Plutôt sur des jeux PlayStation 2 pour le coup. Mais voilà, vraiment très très sympa. Et je le remercie. Il m'a fait vraiment un très bon prix pour Lolo. Donc c'était vraiment cool. Et enfin, je vous disais que j'avais chopé une nouvelle version pour Kingdom Hearts. Et bien, j'ai tout simplement chopé l'édition limitée. Donc avec, hop, je vais vous présenter ça. Un petit fourreau en mode artbook. Avec pas mal de petites choses. Vous avez la notice ici. Vous avez pas mal de petits dessins ici. Et le jeu ici, tout derrière. Donc vraiment très sympa. C'est une édition assez courante au final. On la rencontre assez souvent. Mais là, vu l'état, honnêtement, je l'ai pris immédiatement. Sachant que je n'ai pas le Kingdom Hearts HD 2.5. Donc ce sera probablement un achat que je trouverai un jour envie de gagner. Pour le moment, je ne compte pas l'acheter. Donc voilà, ça c'est sur la partie PS3. Mais on a trouvé d'autres choses bien sympathiques également. Donc déjà, pour vous expliquer, on est arrivé très tôt, comme je le disais, à 5h du matin. Au bout d'une demi-heure, on commence à se balader et tout ça. Et là, on voit des gens qui déchargent une voiture. Il y a une personne qui décharge un énorme cajot avec plein de jeux rétro dedans. Il devait avoir une bonne dizaine de jeux Mega Drive, des jeux Super Nintendo, des jeux PlayStation 1. D'ailleurs, les jeux PlayStation 1 que je vous ai présentés là, faisaient partie de ceux-là. Donc voilà, ce qu'on a dit avec mon pote, c'est que je prends tous les jeux Mega Drive. Il prend tous les jeux Super NES. Et on se partage un peu les jeux PlayStation 1. Donc moi, personnellement, je n'ai gardé que deux jeux sur les dizaines qu'il y avait en Mega Drive. Le reste, c'est déjà tout parti. J'ai tout vendu pour, je crois, 20€, un truc comme ça. Donc c'était vraiment, voilà, pour m'en débarrasser, il n'y avait pas des grands titres. Il y avait plutôt des jeux de sport. Il y avait un Jurassic Park. Enfin, je vous mettrai peut-être une petite photo là-dessus. Et j'ai gardé donc deux jeux. Le Dick Tracy, donc version Genesis, qui est complet, avec leurs notices assez marrantes. Qui sont un peu comme les jeux Asia. Donc avec une notice comme ça, tout en longueur. Qui est différente de nos notices, nous, en largeur au niveau version PAL. Et ensuite, donc également, un Micro Machine. Donc c'est le premier, c'est le Turbo Tournament 96. Sachant que j'avais déjà le 2. Donc il me manque uniquement, il me semble, le Military. Donc avec sa petite cartouche, pour ceux qui ne connaissent pas, assez particulière. Sur laquelle vous avez donc un port contrôleur. Enfin, même 2 port contrôleurs. Pour vous permettre de jouer à 4 joueurs à ce jeu. Donc avec une boîte, en plus, vous voyez, c'est arrondi. Ce n'est pas du tout le format habituel des jeux Mega Drive. Donc voilà. Donc plutôt très très cool. Également, dans ce lot, il y avait un Street Fighter. Il y avait un autre jeu, je ne me souviens plus c'était quoi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans ce lot ? Ah, je ne sais plus. En tout cas, il y avait 2 jeux qui intéressaient mon pote Loris. Et lui, dans ce même lot, avait chopé un Crash Bandicoot premier du nom que je n'avais pas. Donc tout simplement, je lui dis, écoute, prends 2 jeux que tu le souhaites dans le lot Mega Drive. Et moi, je te prends ton Crash Bandicoot. Donc voilà. Donc il m'a fait. Il est en super bêta. Il est vraiment comme neuf. Donc ça, c'est très très cool. C'est la version Platinium. De toute façon, ça aurait été la version non Platinium. Je pense qu'il l'aurait gardé vu qu'il ne l'a pas. Mais bon, voilà. Vraiment une superbe rentrée. Ça, j'étais assez content. Et enfin, on termine par un jeu. J'étais vraiment très très surpris de le trouver là. C'est un jeu Saturn américain qui est dans un état mais lamentable. Alors, le prix était en conséquence vu que j'ai payé ça de mémoire 50 centimes, un truc comme ça. Enfin, c'était vraiment donné. Donc, c'est le NHL All-Star Hockey en sa version américaine avec ses boîtiers cristal qui ne tiennent jamais la route. Donc, comme vous pouvez le voir, il a été complètement fondu ici sur l'arrière. Et donc, le côté est complètement mort. Donc, mais bon, il était à 50 centimes. Je n'avais pas le jeu. Je me suis dit que j'allais le prendre juste pour tester avec ma Saturn japonaise, voir si ça passe. Sachant que j'ai un adaptateur Action Replay qui fait passer tous les jeux quelle que soit la région. Donc, voilà. Donc, c'était le retour de ce vide-grenier de mi-avril. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Si certains jeux dont j'ai parlé au début à l'échange vous intéressent, je vous invite à aller sur la page Facebook The Real Server pour pouvoir me présenter un petit peu ce que vous avez à l'échange. Plutôt du Sega ou du PlayStation 1. Je règle générale. Je ne cherche pas vraiment autre chose. Pas de Nintendo, tout ça. Mais bon, c'est-on jamais. Généralement, j'ai privilégié l'échange. Après, si je n'arrive pas à trouver des choses intéressantes, ça partira malheureusement à la vente. À mon prix, certes. Mais à la vente quand même. Pour pouvoir racheter d'autres choses qui m'intéressent. Donc, voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite, en tout cas, une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt. Jouez bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 1